David, vous avez une question pour finir cette thématique concernant la crise ukrainienne et l'impact ? Je voudrais revenir un peu sur cette guerre Russie-Ukraine, une guerre qui a commencé depuis un peu plus d'un mois, un mois et demi, et qui malheureusement fait des pertes humaines mais aussi économiques. Pepsi, comme beaucoup de multinationales américaines, a décidé de suspendre ses activités en Russie sous forme de protestation de l'invasion russe en Ukraine. J'aimerais savoir un peu ce que cela représente pour le groupe en termes de répercussions financières, une décision aussi radicale. Quelles sont les répercussions financières de cette décision ? Si vous pouvez nous donner un peu de chiffres sur ce mois... Je ne pourrai pas répondre. Je ne suis pas habilité à discuter de ça, je ne connais pas du tout notre business en Russie, donc je préfère qu'on reste sur le... Est-ce que vous avez senti un impact, juste à votre niveau, au Maroc ? Est-ce que vous avez senti un impact, un changement, quelque chose qui a pu affecter ? La guerre nous a affectés. Parce que d'abord, vous savez qu'on utilise les canettes. Les canettes, c'est la base d'aluminium. Le plus grand exportateur du monde, c'est la Russie. Et donc le fait qu'ils n'exportent plus comme avant a fait que les prix de l'aluminium ont augmenté. Le deuxième impact direct, c'est l'effet sur le pétrole. Donc le pétrole a augmenté. Qui dit pétrole, dit résine. Et donc tout l'emballage plastique qu'on a. Nous n'avons que l'emballage en canettes, qui est en aluminium, et l'emballage en plastique. Donc l'emballage de plastique aussi a vu une augmentation des matières premières. Ce sont les deux impacts directs qu'on a sentis, et on les a sentis, je veux dire, à la journée précage. A tout de suite. soutien A tout de suite. C'est parti. تهjar.